bonjour mes chers étudiants et étudiants donc dans cet exercice on va entamer un exemple des coordonnées polaires donc on a un point matériel m décrié dans le sens positif dans le plan x au y d'un référentiel r de base ijk c'est à dire la base cartésienne la courbe s'est définie en coordonnées cartésiennes par x de t égale r0 exp 4t cos 4t et y de t c'est r0 exp 4t sin 4t et z de t égale 0 donc c'est un cas particulier de coordonnées cylindriques parce que z égale 0 donc le point m est repéré par les coordonnées polaires r de t égale m et θ de t égale x en m auxquelles on associe la base polaire b e r e θ r égale om sur om donc on va commencer donc c'est donc c'est coordonnées on va commencer par les coordonnées polaires on a eu si on trace comme ça on a ici x y si on a i j ici on a om le fonds c'est de la base polaire et si vous avez e θ si on représente dans un autre schéma On a ici par exemple I, I, J, ici vous avez E, R, ici E, T, ils ont dit que X, O, M, est égal à T, c'est à dire I, E, R, ici on a T, Ici on a un angle Theta, donc si on a un angle ici Theta, donc automatiquement on a un angle Theta ici, parce que E, R, perpendiculaire E, Theta, et I, perpendiculaire à J, Si on ferme E, Theta, E, R, on le fait confondre avec I, J, donc Theta égale 0, et si on augmente E, R, la base E, R, E, Theta, donc Il y aura le même angle ici, ils auront le même angle, c'est bon, donc X de T est égale R0, expansion, moins KT, R0, expansion, moins KT, cos KT, et Y est égale à R0, expansion, moins KT, sin KT, Et Z de GANZER, donc E, R, on peut écrire E, R, en fonction de la base, la base polaire en fonction de la base cartésienne, donc E, R, E, E, Theta, E, Theta, c'est moins sin Theta I, parce que c'est I, c'est dans le sens inverse, la projection, elle sera ici, c'est moins I, donc moins sin Theta I, plus, la projection ici, c'est cos Theta J, cos Theta J, donc toujours, on peut écrire ça sous la forme matricielle, Er, E, R, E, Theta, est égale, cos Theta, sin Theta, moins sin Theta, cos Theta, I, J, donc ça c'est, on peut l'écrire, Er, E, R, E, Theta, est égale, c'est la matrice de transformation de la base polaire à la base cartésienne, B c'est la base polaire, et R c'est la base cartésienne, I, J, avec déterminant de M de transformation de cette matrice, c'est égale, cos Theta, sin Theta, moins sin Theta, cos sin Theta, donc c'est cos Theta, moins moins, c'est-à-dire plus sin Theta, égale 1, donc on remarque toujours, dès qu'on s'assume la base polaire à la base cartésienne, c'est qu'on s'assume la base polaire à la base cartésienne, C'est égale, cos Theta, I, plus sin Theta, J, et c'est égale, c'est égale, c'est égale, c'est égale, donc E R 1 il y a, ou E theta z pi sur 2, il y a E theta, il y a cos theta plus pi sur 2 i plus sin theta plus pi sur 2 j, il y a E theta, il y a cos theta plus pi sur 2, il y a cos theta plus pi sur 2, il y a cos theta plus pi sur 2. Il est dérivé d'un sinus theta. C'est bon? Là, en général, cos theta, il est qu'un cos theta plus 2 pi sur 2. Il est dérivé seconde d'un theta. Ou sinus theta plus 2 pi sur 2. Il est dérivé seconde d'un sinus theta. C'est bon? Donc, ce sont des astuces pour ne pas apprendre. Donc, c'est sûr qu'il faut être malin. C'est bon? Donc, on a fait la mienne. On a fait la mienne. R. Donc, R. O M, c'est quoi? O M, c'est R, R, R. Et c'est R. On a fait la mienne. On a fait la mienne. C'est la distance. R. C'est la distance. R est O M. O M, c'est pas correcte à O M. C'est bon? O M, il y a la norme R fois E R. Il faudra le vecteur E R. C'est bon? Donc, O M égale R E R. Donc, O M. On a petit le style quel. O M. Alors, R E R est égale à X, Y, Y, J. Donc, j'nehia X ou j'nehia Y? X, bonna, hiya. X, Y, R 0 expansion, moins KT. R 0 expansion, moins KT, cosinus KT, plus I, plus R 0 expansion, moins KT, sinis KT, J. Donc, j'nehia R E R. On a pris une R. R, j'nehia R, j'nehia R, j'nehia R, j'nehia R, j'nehia R, j'nehia R. Donc, j'nehia R, j'nehia R, j'nehia R. Donc, j'nehia R. C'est bon? Donc, y a racine de X carré, plus Y carré. Y a racine de R 0 au carré, expansion, moins KT. au carré cos carré kt plus r0 au carré exponentielle moins kt au carré fois sin carré kt qui est égal à racine de r0 au carré exponentielle moins 2 kt facteur dernière n'a r0 au carré exponentielle moins 2 kt facteur de cos carré cos carré kt plus sin carré kt qui est égal à racine de r0 je mentionne moins 4 t au carré fois un cos carré kt plus sin carré kt donc est égal à r0 je mentionne moins 4 t il y a r d'un dans si il y a vraiment un petit peu à om flacour dans les polaires il y a r r0 je mentionne moins 4 t c'est très simple d'abord bruna theta theta de t donc il y a r bruna theta theta de t il y a r0 au carré kt alors C'est bon ? Donc c'est l'opposé L'opposé sur l'adjacent Donc y y a R0 expansion moins 4t Cosinus 4t sur R0 expansion moins 4t Cosinus 4t Cosinus 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 r si nous gonnons ici r0 exponentielle r0 exponentielle r0 exponentielle r0 exponentielle derivativeielle soit r0 derivative exponentielle 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 r0 exponentielle exponentielle ou la n'a dit fonction de teta derivative d sur dt d sur dt r0 exponentielle moins teta l'innalcina 4e pli taui 4e teta donc yata tena r0 exponentielle r0 plutôt r0 non r0 moins r0 theta point exponentielle moins teta donc on va remplacer la vitesse est égal à r.er il y a moins r0 theta point r0 plus r0 est égal à r0 r0 plus r0 plus r0 rd de r sur tt, il y a r eta point e teta r0 exponentielle moins teta r0 exponentielle moins teta il y a r donc teta non la vitesse est égale r0 exponentielle moins teta r0 Aaa kontine b teta e r plus aurkansin muan r.er r.a R point, R point, R point, R 0, Teta point, Expansion, Teta, R, R, R 0, Expansion, Teta, donc R 0, Expansion, Teta, R, donc R, Theta point, R, donc R, Theta point, R, plus R, Theta point, E, Theta, il y a R Theta point, facteur de, moins R, plus E Theta, c'est-à-dire la vitesse, c'est-à-dire la vitesse, c'est-à-dire la vitesse, des questions, vous pouvez me faire des commentaires ou bien vous suggérer des questions que vous n'avez pas compris, donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner pour que vous receviez les autres je vais faire des corrections des examens pour que vous les receviez facilement et à la prochaine et bon cœur.